Aujourd'hui, à Comment c'est fait, les sacs de plastique. Faire du neuf avec du vieux, voilà une vieille expression de plus en plus contemporaine. Aujourd'hui, on appelle ça recyclé. C'est écologique. Prenons les sacs de plastique. Ils sont presque tous faits de matière recyclée. Ils contiennent de vieux sacs et quelques objets que vous avez mis dans votre bac vert. On mélange le tout avec de la résine neuve et voilà, on a un beau sac tout neuf. Les sacs de plastique qu'on emploie tous les jours sont fabriqués à partir de ces granules de résine de polyéthylène linéaire qu'on fera fondre. On mélange le polyéthylène linéaire à une autre à basse densité dans ce mélangeur. Les granules sont parfaitement combinées pour obtenir une matière homogène. Les granules fondent dans l'extrudeuse, qui chauffe à une température variant entre 180 et 240 degrés Celsius. Cela produit un film de polyéthylène qui a la forme d'un tube. Il est long de plusieurs centaines de mètres, d'une épaisseur minimale de 37 microns et d'une circonférence de 51 centimètres. Le plastique refroidit graduellement. Ces rouleaux aplatissent le tube de plastique. Le film est maintenant facile à travailler. Maintenant, on coupe le tube des deux côtés pour obtenir deux rouleaux différents. Ce couteau coupe le film de plastique à la longueur requise. La bande de surplus est récupérée dans ce tube. Plusieurs centaines de mètres de film de plastique sont produits et enroulés. Ce rouleau contient la quantité de film de plastique requise. Quand le rouleau est plein, on coupe le film. Le rouleau avance et peut être transporté à un autre département. Le rouleau vide commence à se remplir automatiquement. Un rouleau plein pèse 158 kilos et permettra de fabriquer 35 000 sacs. Étape suivante, l'impression sur les sacs. Cette encre à base d'alcool circule continuellement afin de conserver sa viscosité. L'impression est faite par des rouleaux encreurs. Ici, on applique une autre couleur sur les sacs. Le film de plastique est enroulé de nouveau. Le découpage des sacs peut alors débuter. Cette machine, appelée une wicteuse, fabrique 150 sacs à la minute. Une selleuse colle le bord du sac à la chaleur. La roue prend les sacs et les enfile sur deux tiges pouvant en contenir 250 chacune. Ici, on fabrique les sacs à glissière hermétique. La glissière est faite d'un bourrelet de plastique s'insérant dans une fente. La glissière est fabriquée à l'avance et est déroulée au fur et à mesure. La bande à glissière est coupée puis collée sur le sac à la chaleur, à une température de 180 degrés Celsius. Voici le sac à glissière terminé. Dans cet autre département de l'usine, on fabrique les sacs à poignées. Le film de plastique imprimé circule sur ses rouleaux. La machine à soudeur de côté donne au sac le format désiré. Puis, une autre machine découpe les poignées à l'aide d'un emporte-pièce. Les sacs sont scellés et coupés à la chaleur, à 150 degrés. Ici, on fabrique un autre produit, les sacs d'emballage. À la chaleur, on scelle une extrémité du sac. Cette machine perfore des trous qui permettront à l'air d'être évacués du sac lors du remplissage. Ceci permet d'introduire dans le sac la bonne quantité de matière. À cette étape, la poinçonneuse découpe les poignées. Les sacs sont coupés à la taille requise, scellant automatiquement l'autre côté du sac. Cette usine fabrique huit sortes de sacs, pour un grand total d'un peu plus d'un million par jour. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada